Pour bien comprendre les triggers, prenons l'exemple suivant d'un schéma relationnel client-produit. On va écrire un trigger qui permet de lever une exception dans le cas d'une mise à jour, insertion, modification, suppression, dans la table client durant le mois mars, juin et septembre. C'est-à-dire dans ces trois mois, on n'aura pas de suppression, modification, suppression. Et l'exception est levée ici si l'utilisateur tente de faire une mise à jour entre 14h30 et 18h. Donc on va créer un trigger, create or replace, trigger, et puis le nom du trigger, par exemple sécuriser, ou accès, accès, la table, sécuriser l'accès. Sécuriser, accès, par exemple table client. Concernant la table client, la table client, une mise à jour dans la table client. Et puis, après, bien sûr, on définit le timing. Est-ce que c'est before ou after ? Donc, ici, avant de faire l'insertion, avant de faire la suppression, avant de faire la modification, tout d'abord, on vérifie la condition. Si la condition se disfait, c'est bon, on insère les données, on fait la mise à jour. Sinon, on aura une erreur d'affichage. Donc, before, et puis définir là, l'événement, est-ce que c'est une insertion, ou, insert, or, delete, or, update. On, définir la table, table client. Avant de faire l'insertion, avant de faire la suppression, avant de faire la modification dans la table client. Et puis, je commence mon trigger. Donc, begin, et puis, la fin de corps de trigger. On va tester sur F, to charge, récupérer la date système, 6 dates, et précisément, récupérer le mois. Pour récupérer le mois, Donc, nous avons MM pour dire que le mois, c'est le mois de type numérique à partir de cette date. L'équipérer le mois de type numérique à partir de cette date. Date système, 6 dates. In se trouve dans le mois. Donc, quels sont les mois qu'on a ? Nous avons le mois mars, 3 juin, 6 septembre, 9. 3, 6, 9. Donc, 3,6, 9. Or, deuxième condition, to charge, récupérer l'heure. 6 dates, récupérer, H, 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 24 heures, et puis, minutes, le nombre des minutes. Between, entre, entre, 14h30 et 18h. 14h, 14h, 18h. 18h. Then, on affiche un message d'erreur. Arise, application, error. Alors, ici, on définit le numéro d'erreur. Ce qui sera commencé, ce sont des numéros d'erreur définis par l'utilisateur qui commencent à partir de 20 000. Vous pouvez mettre ici 1, 20 000, 2, jusqu'à 20 999. spécifier le numéro d'erreur et puis, le message d'erreur. Vous n'avez pas le droit de mettre à jour la table client. Point vérifiant. Ici, nous avons un trigger qui sera déclenché si on n'a pas respecté la condition telle que le mois, si on a le mois 3, 6, 9, on n'a pas le droit. Si on a la date ou l'heure entre 14h30 et 18h, donc, on aura aussi une erreur. Déclenchement dit d'erreur. Et puis, endf et je termine mon trigger. Puis, j'exécute mon trigger. Mon trigger est bien compilé. Il sera stocké dans ce dossier déclencheur pour une utilisation. Après, je vais donc essayer d'insérer insert into client values et valeurs. Alors, dans la table client, nous avons le NC. NC, nom, prénom, numéro de client, nom, prénom, ville, H. J'insère le numéro de client, par exemple, 6, je ne sais pas s'il existe ou non. et puis, la ville et puis, lâche. donc, si vous voulez insérer des données dans ce temps, donc, on n'aura pas de problème. Les données sont déjà insérées dans la table client sans aucun problème. Pourquoi ? Parce que dans le trigger, on a bien respecté cette condition. Sinon, si, par exemple, nous avons le mois, par exemple, existe dans cet ensemble, on aura une erreur. Le mois actuel, ici, donc, nous avons le mois mai. On va mettre ici, à la place de 6, 5, par exemple, pour que pour relever cette exception. Puisque le mois se trouve dans cet ensemble, on aura une exception, on aura une erreur. Donc, on n'aura pas d'insertion. Alors, j'exécute à nouveau et je compile mon trigger et puis j'essaie d'insérer septième client. avec des nouvelles valeurs, est-ce qu'on aura une insertion ? on n'aura on n'aura pas d'insertion. On n'aura bien sûr pardon, ici avant, ça c'est une autre erreur. On n'aura pas d'insertion, on aura un message d'erreur, vous n'avez pas le droit de mettre à jour la table client. Pourquoi ? parce qu'actuellement on est dans le mois 5 et dans le mois 5, on n'a pas le droit d'insérer ou de modifier ou de supprimer les données. On peut tester aussi sur quel type d'opération F est-ce que c'est une opération d'insertion ou de modification comme ça pour bien afficher le message. Est-ce que c'est une update updating d'un afficher le message d'erreur vous n'avez pas le droit de modifier la table client. de modifier le client. Simplement. Else F est-ce que c'est une suppression deleting d'un j'ai pas le droit de supprimer. Un autre numéro donc ici nous avons le numéro 20.001 je vais donc mettre ici 20.002 vous n'avez pas le droit de supprimer le client. sinon as F insertion d'un vous n'avez pas le droit d'ajouter un client dans ce temps bien sûr. très bien. maintenant on a bien spécifié à l'aide de ces raquettes updating dilating 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 insertion spécifié le type d'opération qu'on a et puis j'exécute à nouveau je compile il y en a une erreur alors F updating un F il manque un if pour la deuxième condition bien sûr maintenant il est bien compilé est-ce que j'ai le droit d'insérer alors j'ai pas le droit vous n'avez pas le droit d'ajouter un client est-ce que j'ai le droit de supprimer delete from client where client numéro 1 par exemple where nc client numéro 6 est-ce que j'ai le droit non vous n'avez pas le droit de supprimer le client bien sûr maintenant ça dépend de l'opération que vous avez effectué le lissage sera affiché ça ce qu'on appelle un trigger de type instruction c'est un type qui est génial ça veut dire il sera exécuté d'une manière générale pour une seule fois pour une seule ligne une seule fois ça veut dire qu'il ne sera pas exécuté plusieurs fois contrairement à la deuxième question écrire un trigger permettant de lever une exception dans le cas d'une augmentation de prix d'un produit quelconque et donc il faut créer un trigger de type sur plusieurs leads de type lead et pour cela donc il faut ajouter le mot-clé for each et puis par la suite tester sur la valeur de prix la nouvelle valeur de prix de la table bien sûr produits donc la table produits qu'on a ici dans laquelle nous avons numéro de produit la marque le prix numéro de client qui a acheté ce produit et numéro de fournisseur qui a fourni ce produit donc on va créer un trigger create or replace trigger le nom du trigger c'est vérifier prix par exemple et puis before avant de faire quoi ? avant de faire la mise à jour c'est à dire exception dans le cas d'une augmentation de prix c'est une modification donc c'est une modification avant updates on dans la table produit et puis for each for each row pour chaque ligne parce que dans la modification on peut avoir plusieurs lignes qui seront modifiées et donc on doit créer un trigger de type ligne c'est à dire elle sera exécutée ligne par ligne 1 et puis tester sur la valeur la nouvelle valeur pour récupérer la nouvelle valeur donc en utilisant le préfixe new point le nombre de champ dans ce cas prix c'est supérieur une augmentation ça veut dire supérieur à l'ancien valeur alt point prix si la nouvelle valeur de prix est supérieure à l'ancien valeur dans ce cas nous avons une augmentation de prix c'est un phénomène et donc on peut lever une exception de bon numéro 4 et ici donc on peut afficher une erreur ou afficher un message vous êtes en train d'augmenter le prix du produit donc en ce cas on n'aura pas de modification donc on aura un message qui sera affiché voilà donc le trigger sera stocké donc s'il est compilé bien compilé sera stocké dans la base de données précisément dans le schéma relationnel donc ici nous avons une erreur donc il faut mettre ici deux points ça c'est la syntaxe en fait pour récupérer l'ancien et la nouvelle valeur d'un champ voilà donc il est bien compilé et puis je vais donc tester le trigger maintenant le trigger est activé je vais le tester en modifiant update produit set le prix est égal prix plus 100 par exemple le trigger va vérifier la condition est-ce que la nouvelle valeur est supérieure à l'ancienne valeur c'est à fait normal la nouvelle valeur est supérieure et donc on aura une erreur écrire un trigger déclencheur qui permet de sauvegarder l'historique d'achat des produits achetés par les numéros de clients suivants donc on s'intéresse juste les clients suivants 1 2 5 8 9 la table de l'historique nommée log produit le numéro de produit donc qui sera enregistré dans cette table l'ancien et le nouveau prix l'ancien et nouvelle marque et le numéro de client qui achetait le produit l'opération effectuée ce que c'est une modification c'est pression insertion la date de l'opération et on insère aussi on enregistre aussi l'utilisateur qui a effectué cette opération donc on va créer un trigger je vais donc tout simplement copier cette partie puis faire une petite modification ou cette partie c'est un trigger de type lean 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 par lean je vais l'appeler historic ou audit audit produit et puis before avant ou après c'est after après modification après suppression après l'insertion donc on enregistre l'historique after update, virgule delete, virgule insert dans la table produit, for each pardon c'est or for each pour chaque ligne on va insérer la donnée dans une table appelée log produit, donc tout d'abord je dois créer la table log produit qui contient les informations à historiser telle que create table log produit qui contient les informations telle que nc numéro de client de type number qui contient aussi numéro de client qui a acheté le produit la marque de produit la nouvelle et l'ancien alt marque virgule new marque par exemple ça ce sont les champs de type marque de type vachat 40 new marque la nouvelle marque après modification ou après l'insertion ou après l'insertion vachat 40 ici virgule new alt alt prix de type number et puis new prix ici number virgule on enregistre l'utilisateur utilisateur de type chain de caractère donc user opération user op par exemple qui a effectué cette opération de type vachat donc 20 virgule le type d'opération ou la date date opération date op de type date et puis il nous reste l'opération de type chain de caractère donc l'opération ce que c'est une insertion modification suppression de type vachat donc on ne va pas dépasser 20 caractères alors on a maintenant la table créons la table maintenant la table log est bien créée log produit qui va continuer l'ensemble des opérations effectuées par l'ensemble des utilisateurs on garde le numéro du client qui a acheté ce produit l'ancien bon valeur la nouvelle valeur de marque l'ancienne valeur du prix la nouvelle valeur l'utilisateur qui a effectué cette opération la date de l'opération l'heure et puis l'opération bien maintenant si vous avez s'il s'agit d'une insertion if insertion then on va faire quoi on va insérer insert into log produit les champs donc je récupère l'ensemble des champs le in c la la marque donc on va dans le moment de l'insertion donc on insère juste les nouvelles valeurs il n'y a pas de de l'ancien valeur donc new marque et j'insère le nouveau prix et l'opération l'utilisateur la date et l'opération alors les valeurs values quelles sont les valeurs donc j'insère deux points new point nc virgule deux points new point new marque ou new marque oui ou la marque directement parce qu'on parle de on fait des champs de la table de produire la marque prix nc et les autres valeurs donc la marque la nouvelle marque et puis deux points new point prix la nouvelle valeur de prix le utilisateur donc défini par le mot clé user majesté et puis la date de l'opération c'est six dates la date système et puis l'opération des chaînes de type chaînes de caractères donc c'est une insertion insertion donc cet utilisateur a effectué cette opération d'insertion qui est enregistrée dans la date six dates donc j'illumine le type voilà donc insert into log produit les valeurs qu'on a ici très bien ça c'est une insertion est f deletion ou updating d'un alors je fais la même chose mais cette fois donc je garde les anciens valeurs une nouvelle valeur parce que c'est une modification as if updating nc new mark et puis old mark virgule new prix alt prix virgule user operation date d'opération et l'opération alors new nc new mark alt deux points alt le mot clé alt point mark l'ancien mark virgule nouveau la nouvelle valeur de prix et puis deux points new point pardon alt point prix virgule is f is f deleting d'un je garde juste les anciens valeurs parce qu'il n'y a pas de nouvelle valeur donc c'est une suppression alors alt marque et alt prix ici donc lieu de new nous avons alt et puis alt prix et bien sûr c'est alt nc le nc l'ancien valeur de s alt donc nf et je termine donc nous avons ici un trigger qui va donc être exécuté lors d'une insertion d'une modification ou une sépression dans la table produit s'il s'agit d'une insertion donc j'insère donc je je garde les informations ou l'historique de l'opération insertion s'il s'agit d'une update modification donc je je garde l'historique de l'insertion et la même chose pour deleting donc je garde la l'opération de suppression donc ici nous avons modification s'il s'agit d'une modification modification par contre dans la troisième c'est une suppression voilà jusqu'à maintenant on n'a pas fait la condition sur sur les numéros de clients donc on va mettre ça pour tous les clients par la suite donc on va spécifier les clients 1 2 5 8 9 j'exécute et je compile mon trigger bien sûr s'il y en a une erreur donc je corrige les erreurs qui sont là donc je n'ai pas bien sélectionné le trigger donc je sélectionne tout le corps et puis je compile voilà donc le trigger a été bien compilé sauvegardé stocké dans le schéma donc je peux donc il est activé maintenant quand j'insère insert into produit par exemple je veux insérer un nouveau produit inc de la marque virgule le prix bon les trois valeurs values alors le prix le produit numéro par exemple ici 11 12 13 14 15 16 par exemple ou numéro 10 produit numéro 10 dans la marque HP et le prix 2000 par exemple il s'agit d'une insertion quand j'exécute ma requête alors je dois spécifier numéro de produit pardon c'est le numéro de produit ici donc c'est la clé primaire c'est normal numéro de produit NP et le client qui a acheté NC le client qui a acheté ce produit donc NC virgule client numéro par exemple 3 s'il existe bien sûr donc j'insère après insertion donc le produit a été bien inséré numéro 10 voilà les valeurs qu'on a insérées c'est la marque le prix maintenant l'historique a été peut-être inséré dans log produit vous voyez alors le numéro de client qui a acheté ce produit il n'y a pas de alt il n'y a pas de l'ancien valeur les nouvelles valeurs qui ont été insérées c'est HP comme marque prix 2000 alors l'user DAF c'est cet utilisateur qui a fait cette opération la date vous pouvez donc spécifier même l'heure et l'insertion l'opération c'est du type insertion alors je vais faire par exemple la suppression je vais donc supprimer ce produit delete from produit where NP égale ce NP ce produit numéro 10 s'agit donc d'une suppression voilà donc l'opération a été bien enregistrée donc ça c'est l'historique de la suppression le produit a été bien supprimé dans cette date alors on peut faire même la modification update produit 7 prix est égale bon je vais donc modifier le prix de produit NP est égale 11 je modifie le prix du produit 11 donc la mise à jour a été bien effectuée et l'opération a été bien enregistrée dans log produit maintenant comment spécifier les clients donc on garde juste les opérations concernant les clients numéro 1 2 5 8 et 9 et pour les nouvelles valeurs donc pour cela donc je vais ajouter win donc une condition win la condition telle que neo la nouvelle valeur de NC c'est à dire je parle de nouvelle valeur ça veut dire que dans le cadre de l'insertion et la modification si vous faites ici alt dans le cadre de la modification et là c'est précieux il n'y a pas de d'exécution au niveau s'il s'agit d'une insertion donc ça dépend bien sûr le préfixe que vous avez utilisé ici si vous avez mis un neo point NC donc je parle de tout ce qui est modification et tout ce qui est insertion alors il se trouve dans les valeurs suivantes les valeurs 1, 2, 5, 8, 9 1 2 5 8 et 9 alors sinon donc on n'aura pas d'historique si le numéro de client se trouve dans le site en son donc on peut historiser les opérations dans log produit sinon donc on n'aura pas d'historique bon je compile je compile l'utilisateur bien alors maintenant alors quel est le en fait le produit sera modifié donc sera inséré concernant les NC les clients 1 bon 2 donc 1, 2, 3 il existe en fait 1, 2, 3 par contre 8, 9 n'existe pas alors quand je veux insérer inserts into par exemple je prends cette raquette inserts into produit numéro de produit la marque numéro 10 n'existe pas la marque HP et le client numéro 3 alors le client numéro 3 n'existe pas ici n'existe pas dans la condition et donc on aura l'insertion sans aucun problème alors le produit a été bien inséré mais je vérifie tout d'abord le produit a été bien inséré voilà mais le problème c'est qu'il n'est pas historisé donc il ne sera pas historé vous voyez ici il n'y a pas de insertion pour le client numéro bon pour le produit numéro numéro 10 donc il n'y a pas d'historique pour cette opération sinon si vous voulez par exemple ajouter un autre produit par exemple numéro 9 même caractéristique mais le client qui l'a acheté numéro 1 dans ce cas on n'aura pas de problème au niveau d'historique inséré le produit a été bien inséré et l'opération normalement sera bien sauvegardée donc on a une insertion qui a été effectuée dans cette base bien sûr selon la condition qui a été effectuée au niveau de création de triggers voilà donc ça c'est un exemple d'un triggers de type ligne ça veut dire ligne par ligne alors je peux tester sur la sépression pour tester sur la sépression il faut mettre ici alt à la place de new et donc les anciens valeurs je teste sur les anciens valeurs de NC si il se trouve dans cet ensemble le 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 sera exécuté le déclencheur sinon donc sera pas exécuté quand vous faites par exemple une sépression supprimer le produit web la marque par exemple est égale à HP et avant de supprimer donc il faut exécuter à nouveau et compiler votre trigger voilà donc pour supprimer toutes les marques HP de la table produit combien de marques on a nous avons ici 1 2 3 1 c'est concernant le client numéro 2 2 le produit 10 concernant le client numéro 3 et le produit 9 concernant le client numéro 1 donc nous avons ici 1 2 il existe dans cette condition mais 3 n'existe pas ça veut dire que le corps va être exécuté deux fois à la place de 3 donc ici nous avons comme j'ai dit nous avons un trigger ligne par ligne nous avons 3 enregistrements qui seront supprimés et puisque deux deux enregistrements qui ont qui respectent cette condition ça veut dire que les deux opérations seront enregistrées dans log dans log produit alors je supprime donc 3 lignes qui ont été supprimées dans la table produit pour vérifier donc les 3 sont déjà supprimées mais dans log file on aura pas on aura juste deux suppritions suppritions concernant le client numéro 1 et suppritions concernant le client numéro 2 donc nous avons 3 suppritions mais les 2 1 et 2 qui sont sauvegardées dans l'historique parce qu'ils respectent cette condition when out .nc l'ancienne valeur de nc se trouve dans cet ensemble voilà donc comment créer un trigger soit de type instruction ou type ligne ligne par ligne vous pouvez faire n'importe quelle opération que vous voulez opération de sécurité opération de 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 log de log c'est à dire l'historisation de l'ensemble des opérations ou vous pouvez faire n'importe quelle action à exécuter lors d'un événement tel que l'insertion la modification ou la suppression « » «